Ce n'est pas elle-même créé la chair. Donc elle n'a pas le droit de dire je n'ai pas le nez qu'il faut, je n'ai pas les yeux qu'il faut, je n'ai pas la taille qu'il faut. Ce n'est pas son affaire. Elle va embrouiller ta pensée avec tout ce qu'elle désire. Donc elle va aller te faire prendre de ce comprimé-là pour dire il faut piquer ici, piquer ici, il faut faire ceci ici. Tu vas avoir une belle forme, tu vas avoir des fesses, tu vas avoir des seins, tu vas avoir des joues, tu vas avoir des nez. Oui. Elle va t'envoyer à convoiter. La chair aime la convoitise. C'est pourquoi la Bible nous parle de la convoitise de la chair. Quand le Seigneur parle de convoitise de la chair, il ne parle pas de nourriture seulement. Il parle de tout ce que nous appelons décor. C'est ça le convoitise de la chair. Alléluia. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui nous fatigue. Le corps de Christ, la convoitise de la chair. Que ce soit homme comme femme, lui. Chez l'autre là, c'est ce qu'elle veut. Tu ne t'appelles pas Rihanna, tu veux sa forme. Hein? Moi je veux être comme tel. Moi je veux tel tel. C'est pas bien. Voilà le travail de la chair. Moi je veux ceci, moi je veux cela. Moi je veux être potéré. Et puis celui qui est potéré veut devenir mince. On comprend même pas. Oui? Celui qui est mince veut être potéré, celui qui est potéré veut devenir mince. Ah, on comprend même pas. Celui qui n'a pas poitrine veut, celui qui a poitrine veut diminuer pour lui. Ça c'est la chair qui fait des bêtises comme ça. Sinon l'esprit n'a pas ce problème là. L'esprit a autre chose, dont il a besoin. L'esprit a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Voilà, ça ce sont les besoins de l'esprit. Et la Bible dit, ne laisse pas les désirs de la chair surmonter ceux de l'esprit. Ça veut dire, ne fais pas tel esprit. Ne dis pas ton esprit, tais-toi. Ne dis pas à ton âme, faut bouer. Oui, c'est ça. Vous avez sorti bien vos mots là. Ne dis pas à ton âme, faut bouer. Faut la demander, ils disent, faut bouer. Faut bouer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, faut quitter devant moi. Voilà. C'est ça. Vous dites à votre âme, on faut bouer. Ça dit là, mais là, il te dit, il me faut genou aujourd'hui, on faut bouer là. Il y a quelqu'un qui m'envoyait un petit goût à poisson comme ça que je n'ai qu'à gêner. Tu vois un peu. Non ? Au moment où l'âme dit, aujourd'hui, c'est le temps où on doit gêner ou bien tu as un rendez-vous avec Dieu. Ton rendez-vous peut-être c'est déjeuner tous les jeudis ou tous les mercredis ou tous les trois derniers jours de la semaine et puis tu as pris le rendez-vous avec Dieu. C'est au moment où on dit jeudi à arriver là qu'il y a une chœur qui est très gênée qui t'a envoyé un plat de poulet. Pourtant toi tu dois faire les trois jours sec. C'est dans ça aussi tu n'as pas de frigo tu te dis mais hé, chauffer ça il n'a pas donc on est de l'eau. Quand tu as rentré dans l'esprit l'esprit va te dire mais à côté là chez le voisin hé, ils ne sont pas en gêne ils ont faim tu ne veux pas que le voisin ont faim va chez le voisin dans lui le plat qu'on t'a envoyé pour ne pas tenter non on le sent dit ça et c'est que c'est pas le saillet qui parle ça c'est moi-même ma propre pensée c'est ma propre pensée que je vais me bouillir c'est ça et elle me bouillir jusqu'à pendant trois jours vous pensez à ça un peu et puis à côté de ça mais tu comptes les heures ça veut dire que tu n'es même plus inspiré dans le jeûne c'est un piège tu comptes les heures afin de compter les heures les sujets pour lesquels il faut que tu pries là tu n'es plus inspiré l'inspiration n'est plus là au fait ça ne vient plus et comme tu n'es pas disposé le Seigneur ne peut rien te révéler tu attends seulement peut-être que tu réussis les trois jours et puis même il n'est même pas encore 18,30 il y a longtemps tu as regardé l'heure quand 4 jours elle est tombée 6,6 next et puis l'heure elle est 12 tu as baissé ça chez toi il n'y a pas le temps pour attendre ça a été quand on dit les 17,30 et puis il y a déjà sorti qu'il t'envoie le Mauritanien wow tu n'as même pas attendu donc la chair elle n'est pas bien la chair a trop de plaintes alléluia la chair a trop de plaintes faisons attention au pouvoir de la chair parce que si tu ne sais pas faire elle prend autorité sur l'esprit gloire à Jésus la chair elle aime tout ce que Dieu n'aime pas elle aime les choses inutiles les critiques les querelles les colères la méchanceté il est œil pour œil temps ou temps c'est tout ce que la chair aime qui est là non il m'a frappé si on ne l'a pas frappé aussi là mon cœur ne va pas s'arrêter je dis si il n'est pas chiffré il n'allait pas être tranquille il est en train de faire par avant on va t'arrêter il dit non il a fait tout possible pour l'éliminer le monsieur on dit ah frère il y a quoi il dit non si moi je n'allais pas donner mon couloir je n'allais pas être tranquille c'est pas le cœur qui dit c'est un cercle en fait c'est la chair c'est la chair qui fait ça ah si je n'allais pas répondu aussi là non il n'allait pas bien dormir mon cœur va me faire trop mal il fallait que je lui donne sa réponse que Jésus nous bénisse ok nous allons continuer notre lecture frère Christ on était arrivés au verset 7 on a dit le cité le nom si exulte si on finit exode là on finit exode là on va resauter encore dans l'apocalisme parce qu'on n'a pas encore bien compris on va aller faire voir tout en apocalisme il y a beaucoup de choses qu'on a le droit de comprendre on avait fait un aide et demi sur l'apocalisme non finissons exode oui non on va retourner ça va aller les deux grands livres de la Bible exode et apocalisme les deux grands livres si tu veux connaître qui est Dieu et puis bien le servir termine exode et puis va terminer l'apocalisme là tous les autres livres de la Bible tu pourras les comprendre si tu as lu exode jusqu'à la fin tu as médité je n'ai pas dit tu as fait concours de lecture avec un grand livre il y en a qui font concours de lecture je vais lire rapidement et puis lis 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 tu vas lire 10 chapitres par jour on ne te demande pas concours de lecture médite exode après exode va méditer apocalisme tu comprendras qui es Dieu ok frère on continue exode chapitre 7 chapitre 16 abatisse en 27 oui et au matin et au matin vous verrez la gloire de l'éternel on retourne au 6 un peu verset 6 Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël ce soir vous comprendrez que c'est l'éternel qui vous a fait sortir du pays d'Egypte oui et au matin vous verrez la gloire de l'éternel parce qu'il a entendu enfin non entendu vos murmures contre l'éternel car que sommes-nous pour que nous murmurions contre nous pour que vous murmuriez contre nous pardon Moïse dit l'éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à sa siété parce que l'éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui car que sommes-nous ce n'est pas contre nous que sont vos murmures c'est contre l'éternel Moïse dit à Aaron dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël approchez-vous devant l'éternel car il a entendu vos murmures et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël il se tournait du côté du désert et voici la gloire de l'éternel parut comme la nuit dans la nuit l'éternel s'adressant à Moïse dit j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël dis-le entre les deux soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasierez de paix et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu le soir il suivait des cailles qui couvrit le camp et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp quand cette rosée fut dissipée il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains quelque chose comme de menu comme la gelée blanche de la terre sur la terre les enfants d'Israël regardèrent et ils se disent l'un à l'autre qu'est-ce que cela car ils ne savaient pas ce que c'était Moïse leur dit c'est le pain que l'éternel vous donne pour nourriture voici voici ce que l'éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture un homère par tête suivant le nom de vos personnes chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente on peut s'accroître d'abord et puis on va continuer voilà Jésus voilà le texte nous dit que quoi Moïse a dit au peuple d'Israël que l'éternel va vous donner de la viande à manger ça veut dire que la puissance de l'éternel n'est pas focalisée sur une seule chose Alléluia parce que le Seigneur a le pouvoir de te donner ce que tu veux et il le fait pour que toi même tu puisses faire moi tu puisses comprendre que le Dieu que tu es en train de servir est le véritable Dieu il arrive que Dieu nous donne le désir de notre coeur c'est-à-dire je pense à une chose dont j'ai besoin Alléluia et puis la pensée à l'intérieur de toi il arrive que Dieu fasse ce genre de choses là ici Israël a murmuré mais je parle même de quelqu'un qui ne murmure pas j'ai donné un jour mon exemple ici il dit quand le Seigneur m'a dit n'achète plus de panne et en vérité depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas encore allé au marché pour acheter panne Alléluia je n'achète pas mais je ne vous manque pas de dire que mon placard est quand même rempli Alléluia ouais et ce n'est pas fini quand le Seigneur sait que j'en ai besoin il envoie à chaque fois il envoie il ne manque pas d'envoyer il aime l'obéissance quand j'ai tenu dans l'obéissance alors à tout moment le Seigneur pourvoit donc j'ai rendu ce témoignage pour dire il y a une femme qui passait à elle son pain il n'y a pas oublié ça voilà pain chaud on appelait pain la pain chaud et je n'avais pas ça et j'ai regardé ça m'a plu et puis elle vendait moins cher parce qu'elle avait un problème et puis elle voulait liquider le pain au fait c'était une daguette elle voulait liquider ça pour avoir l'argent pour aller faire quelque chose donc j'étais assise avec mes filles au dehors elle est passée j'ai regardé le pain et elle me dit ça me plaît bien mais seulement le Seigneur m'a dit de ne plus acheter pain vous voyez parce que je n'avais pas l'argent j'avais l'argent sur moi mais le Seigneur m'a dit de ne plus acheter pain que c'est lui-même que c'est lui-même qui va m'habiller donc je n'ai pas acheté la femme a donné toutes ces diminutions mais je n'ai pas pris et puis elle est partie mes filles maman c'est joli joli je sais que c'est joli mais le Seigneur a dit de ne plus acheter pain le lendemain on était tous là encore à la même place là on est assis là et puis la femme d'un pasteur est venue me trouver avec un colis dans sa main je l'ai salué on lui a donné place son mari l'a accompagné elle dit ah on est quitté faire programme à quelque part dans une autre ville que c'est hier ils sont arrivés là-bas on lui a donné un complet de pain et quand ils sont arrivés le Seigneur la nuit lui a dit si tu te lèves le matin prends pain là et va donner à ma servante madame Casgo et puis elle est venue me voir elle m'a donné son mari et puis ils m'ont remis le pain et puis j'ai béni Dieu pour la vie elle a tourné et elle a fait sortir le pain c'est pain chaud c'est vraiment chaud elle dit ouais le monsieur là on joue pas avec lui ça veut dire lui il veut seulement que tu fasses tes pas à la foi est-ce que tu vois fais tes pas à la foi et tu verras comment le Seigneur répond à la foi c'est tout lorsqu'il m'a dit n'achète plus pain il n'a pas fait réunion voilà pour dire à tout le monde il n'a pas le droit d'acheter pain mais il m'a parlé à moi seul et c'est moi qui ai dit le Seigneur dit il ne faut plus que j'ai acheté pain mais il faut voir depuis ce temps jusqu'à maintenant je n'ai jamais acheté pain ça fait des années on perd maintenant dans 7 à 8 ans de cela oui je n'achète plus depuis 8 ans je n'achète pas pain oui mais j'ai pain j'ai pain jusqu'à j'en fais trop mais c'est ça parce que pas trois fois j'avais aussi manqué de pain mais oui moi quand je dis je me suis convaincu j'ai donné mes exemples ici j'ai dit je lave mon habit la nuit pour porter un matin pour aller à l'église et il n'y en a pas il n'y en avait pas je lave la nuit et puis je porte le matin je vais à l'église mes habits se répétaient sur moi mais ce n'était pas un problème pour vivre que ça soit propre c'est tout ce qui était important quand tu arrives à l'église les gens sont sapés tu connais l'Assemblée de Dieu aïe ça ne s'amuse pas ce n'est pas un coin où on met un fou là-haut ah bon donc imagine les gens c'est ça même quand le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir un tissu comme je faisais pour tu par la grâce de Dieu tu vois j'ai dit je soude mes sarsas j'ai fait sarsas pour prendre pour t'oublier à bille ça veut dire t'es dedans quelqu'un ne voit pas c'est dehors on a vu qu'il s'est habillé sinon si quand je n'ai même pas le soleil je ne tourne pas parce qu'il y a beaucoup de couleurs de pâques amen je le faisais pour qui c'est pour le Seigneur amen non c'était pour le Seigneur Jésus ouais c'était pour le Seigneur Jésus ça c'était une grâce de l'éternel l'homme s'est marié mais il n'y avait pas assez de pain il n'y avait pas pain même à l'éternel il n'y avait pas pain il y avait l'éternel seulement pour couper décombrer pour faire mon coignons ça dit si il y a pas un c'est dimanche dimanche prochain il y a pas l'autre amen hein hein mais c'était ça donc le Seigneur nous a aimé aujourd'hui on ne parle plus de ces choses là c'est passé amen aujourd'hui c'est passé quand je dis ça je t'appelle aussi les femmes ouais je t'appelle les femmes vivez votre vie chrétienne sans m'humour sans rendre la vie difficile à vos maris vivez votre vie chrétienne il n'était pas des femmes qui se raccouent d'un mari pour dire allons tu ne m'as pas encore payé pain hein 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 aïe demandez-le si il y a une fois c'est de son coup vous demandez pain je n'ai jamais demandé c'est ma nature je n'aime pas demander l'argent à quelqu'un j'aime batailler moi j'aime faire plaisir aux gens aux fêtes voilà je n'attends pas toujours qu'on me fasse plaisir je me fais plaisir donc ça ne me gênait pas que le diable fasse à ses tours ça ronde autour de la maison ça ne me dérangeait pas parce que je savais utiliser 200 francs pour faire manger ma maison que Dieu soit loué donc le Seigneur nous dit ici comme le peuple a murmuré et Dieu a dit à Moïse l'éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du paix à satiété c'est ce paix là quand nous avons regardé les choses le tabernacle ici vous voyez dans le lieu très sain n'est-ce pas dans le lieu très sain au milieu de l'arche de l'alliance il y avait une boîte là-bas vous avez vu les grains là non c'était la manne c'est la manne qui est tombée là le Seigneur a dit de garder ils ont gardé ça ils ont gardé les choses comment la fait-on une poignée je peux dire de la manne on ne sait pas que ça disparaisse et que ça reste comme un témoignage alléluia voilà aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth est la manne descendue du ciel on ne va pas attendre que le Seigneur le Seigneur fasse encore pleuvoir quelque chose gloire à Jésus gloire à la main le Seigneur nous dit que de la manière dont il a nourri Israël dans le désert arrange-toi pour arriver dans le lieu très sain tu seras rassasi tu seras satisfait de la vie chrétienne tu seras tranquille et tu auras la capacité d'exhorter quand toi tu n'as pas encore fait certaines choses avec Dieu tu n'as pas encore traversé des temps de difficultés avec Dieu tu ne sais jamais comment exhorter une personne tu ne peux pas le savoir il faut avoir accepté Jésus accepté les épreuves dans le Seigneur les avoir traversés avec la force du Saint-Esprit et lorsque toi tu as fini de traverser la mer tu peux maintenant renseigner quelqu'un qui veut entamer ses pas dans la mer sinon si tu n'as jamais connu ces choses tu vas décourager toute personne qui veut dire je vais rentrer je vais traverser la mer tu vas les décourager mais il y a des gens dans l'église comme ça qui ne sont là que pour décourager leur prochain on ne les exhorte jamais on ne les soutient pas dans la prière on ne prie pas avec eux pour chercher avec eux la volonté de Dieu mais on est toujours en phase de décourager les autres parce que nous même nous ne voulons pas avancer donc c'est une forme de jalousie au fait une forme de jalousie on ne veut pas que les autres aussi avancent on ne veut pas qu'ils avancent puisque toi tu es dans une situation en état qui ne plaît pas la parole de Dieu tu veux que l'autre aussi soit maintenue dans le même état le voyons-nous dans le corps de Christ Alléluia et je continue la lecture Moïse pouvait dire ce n'est pas contre nous que vos mumus que sont vos mumus c'est contre l'éternel lorsque tu dis que les choses ne vont pas dans ta vie et que tu veux rejeter les erreurs sur le pasteur ou suis la servante de Dieu mais ce n'est pas celui que tu rejettes l'erreur Alléluia il y a des gens qui retrouvent facilement parce que pour eux il faut qu'ils choisissent simplement la communauté où ils doivent être c'est des gens qui n'ont pas connu Jésus on ne choisit pas on cherche où se trouve le Saint-Esprit Alléluia quand tu as trouvé le Saint-Esprit alors tu t'assoies dans sa présence et avec lui tu traverses tes épreuves ce n'est pas le pasteur ni le prophète ou la prophétesse qui va venir traverser les épreuves avec toi je monte à la chaire je vais te prêcher de la part du Saint-Esprit à toi d'accueillir la parole et aussi entrer en intimité avec Dieu pour savoir pourquoi le Seigneur Jésus t'a appelé mais vous voulez vous asseoir et attendre qu'on fasse tout pour vous c'est impossible non c'est impossible je ne veux pas vivre ton foyer à ta place et c'est moi il doit être ton mari je ne veux pas vivre non oui c'est ça les problèmes sont à tous les niveaux je ne veux pas travailler dans la société à ta place je ne suis pas ton salaire tu comprends voilà mais tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu comment mettre toi aussi tes préoccupations devant le Seigneur et devenir le chrétien que Dieu veut que tu sois c'est tout que tu sois femme que tu sois homme que tu sois marié que tu sois célibataire tu dois savoir traverser avec le Seigneur tes épreuves Alléluia et lorsque le Seigneur t'aura secouru alors tu rends témoignage et nous acclamons le Seigneur parce que c'est le corps de Christ nous sommes contents dans le corps de voir que tu as triompé Alléluia et c'est la victoire de chacun que nous recherchons dans l'église je veux ta victoire mais je ne vivrai pas à ta place souvent des gens ont certains problèmes que là ils te racontent si Dieu avait donné la capacité on va rentrer dans le corps et puis on va vivre à leur place on finit la victoire et puis on leur donne le trophée malheureusement on ne peut pas malheureusement on ne peut pas Alléluia de la manière dont j'ai rencontré Christ et qu'il a tissé avec moi son alliance et qu'il communique avec moi je veux que tu le rencontres chaque personne doit rencontrer Christ elles ont compris ne soyons pas comme les israélites qui mettent vite en oubli ce que le Seigneur fait pour eux il y a Dieu à opérer des miracles dans ta vie si aujourd'hui le Seigneur en y pose tu n'as pas à dire que ce Dieu n'existe plus Alléluia mais nous sommes faciles à rétrograder oui à mettre en oubli le bienfait de l'éternel Amen Pourtant au moment où tu n'étais pas si affermi Dieu dans sa bonté t'a secouru c'est pas parce que tu étais très converti mais il voulait te montrer qu'il est le Dieu qui t'appelle quand lui il y a la vie Amen quand lui il y a la paix il y a des capacités que tu peux recevoir et il a intervenu dans certaines choses de ta vie pour que tu puisses le connaître le saisir et tu as compris que ces choses là qui ont été faites pour toi ce n'est pas l'homme qui les a fait mais c'est l'éternel qui a fait Alléluia si le Seigneur veut te prouver accepte l'épreuve dis à quelqu'un accepte l'épreuve il n'y a pas petite épreuve il n'y a pas une situation difficile qui ne fait pas mal au coeur quand on te dit épreuve c'est que c'est épreuve c'est pas facilité c'est pas genre je n'ai pas envie de me laver on dit de me laver français ça c'est pas épreuve ouais Amen quand on dit épreuve c'est épreuve où le Seigneur peut permettre que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le foyer ou que ce soit dans la vie des enfants le Seigneur envoie l'épreuve dans la vie d'une personne comme il veut et il choisit qui il veut on ne se compare pas à l'église vous dites mais pourquoi telle personne là n'a pas eu telle épreuve depuis ce mois qu'il y ait eu si Dieu t'avait placé comme président de la république tu allais dire à Dieu de nommer tout le monde président mais pourquoi cette difficulté là tu veux que les autres aient ça aussi hein hein quand t'as donné ton argent c'était pour toi seul non si t'as donné ton problème c'est pour toi seul Alléluia gloire à Jésus ton problème est pour toi seul mais le Seigneur n'envoie pas les épreuves pour nous détruire au fait le Seigneur envoie les épreuves pour nous enseigner de nous faire grandir c'est selon le ministère que Dieu veut faire avec toi qu'il envoie l'épreuve vers toi il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie et c'est par rapport à ça il va mettre les épreuves devant de toi quand tu auras triomphé alors le Seigneur va te sentir capable d'avancer quand le Seigneur te sent capable tout ce qu'il a réservé comme âme spirituelle qui va t'aider dans ton ministère alors se déverseront dans ta vie Alléluia mais les âmes spirituelles ne descendent pas dans les murmures parce qu'aucune âme du Seigneur ne vient pour murmurer non Alléluia que le Seigneur vous bénisse le peuple d'Israël a demandé de la nourriture le Seigneur leur a donné de la nourriture et le Seigneur même leur a dit lorsque la nourriture vient ramassez chaque jour chaque jour ce qu'il faut c'est qu'il doit te rassasier ne te soucie pas de demain parce que le lendemain encore il y en aura le lendemain prend soin de lui-même gloire à Jésus si aujourd'hui le Seigneur a permis que c'est 200 francs qui soient dans ta main chacun a donné peut-être demi-kilo de riz à toute la maison lorsque tu regardes demi-kilo de riz tu sais que tu ne peux pas servir toute la maison alors tu fais quoi ? par l'intelligence que Dieu t'a donné tu fais bacca à tout le monde parce qu'au moins ce bacca là devient beaucoup on peut servir alors mais tu ne regardes pas demi-kilo de riz là pour m'humurer quand tu commences à avoir la sagesse de comment faire pour multiplier demi-kilo de riz alors le Seigneur commence à compter sur toi et dit oh voilà quelqu'un qui ne sait pas m'humurer mais qui sait réfléchir qui sait analyser ce que je mets au devant de lui et trouver une solution selon Dieu le Seigneur fait les cœurs comme ça Amen est-ce que tu es prêt pour avoir un cœur comme ça devant le Seigneur ? ah oui balance la main dis-le Seigneur dis-le Seigneur je suis prêt tu es prêt ? tu as balancé la main tu dis Seigneur je suis prêt demain il ne faut pas venir pleurer devant moi ici ah oui Seigneur je suis prêt tu es réveillé que c'est 500 qui est dans ta main planifie les 500 Alléluia il y a des gens ils ne savent pas planifier avec ce que Dieu leur donne le contentement est très important en Jésus ça va à tout moment on demande crédit pour manger le contentement c'est important est-ce que quelqu'un me comprend ? dis à ton frère le contentement le contentement Alléluia le contentement c'est très important c'est une révélation oui j'ai fait mon marché avec 5 000 ou bien 10 000 et puis je me réveille un matin moi tu fais mon marché avec 10 000 le Seigneur m'envoie 1000 francs mais je vais casser tous mes désirs ça veut dire que le jour où le Seigneur est en train de me dire il ne faut plus mailler viande il ne faut pas mailler poisson oui c'est ce qu'il est en train de me dire c'est un message le plus souvent ce que Dieu met en ta possession est un message de Dieu et si tu ne sais pas analyser le message pour agir selon Dieu le Seigneur ne va pas couler sur toi vis avec tes moyens et non au-dessus de tes moyens dit à quelqu'un vis avec tes moyens il faut les dire encore plus fort vis avec tes moyens vis avec tes moyens ne vis pas au-dessus de tes moyens tout ça tout ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël c'est un message qu'il nous donne comme ça israélite il ne faut pas ramasser beaucoup il faut ramasser pour aujourd'hui ce que je vais faire descendre demain c'est ce que je te donne si ce n'est pas descendu alors continue de m'adorer alléluia continue de me louer parce que tu ne vas pas seulement servir Dieu que lorsqu'il y en a il faut savoir servir le Seigneur lorsqu'il n'y en a pas alléluia vrai ou faux quand il n'y en a pas on sert Dieu quand il y en a aussi on sert Dieu donc à tout moment nous devons être serviteurs de Dieu alléluia on n'attend pas qu'il y ait même s'il n'y en a pas si le Seigneur veut que tu fasses une semaine de jeûne sèche il veut couper la manne pendant une semaine ou bien voilà il coupe la manne pendant une semaine donc comprends que ce n'est pas parce que ton Dieu est devenu faible ou bien que Satan a bâti le trouvé au ciel et puis la jeté à terre non Dieu est Dieu il est le tout puissant tu dois savoir qu'il est le tout puissant et que rien ne peut le descendre même quand tu es en train de prier que tu n'as pas entendu sa voix ce n'est pas parce qu'il est devenu saoul alléluia apprends à être patient apprends à être calme apprends à supporter et apprends à surmonter gloire à Jésus si tu développes ce genre d'attitude et de caractère le Seigneur verra qu'il peut compter sur toi si tu n'as pas appris à t'éduquer tu ne pourras pas éduquer qui que ce soit oui l'éducation commence par quoi ? par soi si tu n'as pas appris à t'éduquer tu ne pourras pas éduquer qui que ce soit apprends à t'éduquer apprends à surmonter certaines difficultés et tu pourras via une personne voilà comment on fait apprends à supporter c'est un peu ce que le Seigneur a fait à ma fille ma journée la fois passée elle regarde les gens s'est tressée elle s'est tressée elle s'est tressée elle a fait elle a mis ses colis dedans viens viens qui t'a tressée cette telle personne elle a regardé elle n'a rien dit parce qu'il faut apprendre à l'enfant à se convertir Amen lorsque tu utilises une certaine autorité de parents pour exiger certaines choses à l'enfant il pourrait obéir dans ta présence et lorsque la force sera loin de toi il n'obéira plus je me suis dit je l'ai laissé il n'est pas parlé elle a fait son sourire comme ça avec sa tête et balance pour venir chanter elle met son fou là dessus ok ça n'a pas duré quelques jours ma tête a commencé et bien ma tête m'a fait mal j'ai dit prends comprimé il faut boire elle s'en va elle revient ma tête m'a fait mal j'ai dit prends comprimé il faut boire elle a bu comprimé jusqu'à une semaine elle a trouvé un comprimé oui septième jour pour boire comprimé mot de tête c'est ce pas elle est venue encore visage est froissé elle est pleurée ma tête j'ai dit mais est-ce que tu ne comprends pas que Dieu est en train de te donner un message parce que quand un enfant de Dieu traverse une difficulté il pleure et puis ça ne cesse pas la douleur est corporelle commence à réfléchir mais Dieu lui dit quoi elle dit ah maman t'as dit quoi par là encore je lui dis je lui dis que le Seigneur est en train de te parler regarde dans le miroir et puis vois s'il n'y a pas quelque chose sur toi que Dieu ne veut pas voir parce qu'elle tient sa sa vente elle est sortie elle a appelé ses seins quand ils ont fini des défaits cheveux mon détail s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui c'est le plus mort qui va lui dire c'est le plus mort maintenant qui lui dit ne le fait pas elle vient de comprendre par le Saint-Esprit qu'elle ne doit pas faire tranquille alléluia voilà il y a dit maintenant te montre pardon au Seigneur et puis ceux que tu as entraîné dans ton erreur va leur dire de ne plus faire je crois qu'on était au Semaïe et puis elle a parlé il y a qu'on était au Seigneur un bon parce que dès qu'ils sont vus elle aussi sur sa tête l'étresse toutes les filles qui étaient au Seigneur sont allées faire plus grâce que pour elle parce qu'elles ont dit la fille de la prophétesse a fait c'est pourquoi ne copiez pas l'homme copiez la parole de Dieu parce que même la fille de la prophétesse a besoin de rencontrer Dieu pour se convertir donc je m'étais souvent sur certaines erreurs pour que les personnes aillent même cogner le caillou pour rencontrer Dieu elle a rencontré quand elle va quitter Saint Pedro elle saura qu'on ne le fait pas même si elle voit ses amis faire quelque chose c'est tout Alléluia c'est comme ça quand tu veux éduquer quelqu'un c'est comme ça tu finis de l'enseigner et puis tu laisses la personne accepter l'enseignement mais comme il y en a qui n'aiment pas chercher Dieu c'est quand tu cherches Dieu aussi que Dieu t'enseigne si tu ne le cherches pas il ne t'enseignera pas gloire à Jésus on vit chacun pour l'éternel ne vit pas pour l'autre ne copie pas l'autre copie leurs paroles et que Jésus soit ton reflet Alléluia ça peut aller que Jésus nous bénisse oui je fais ça souvent avec mes enfants pour qu'ils se convertissent c'est très important si je vois qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose je fais exprès et puis le soir je nous lance dans une méditation et je veux que chacun explique la parole qu'il y a eu là à partir de là j'arrive à aller faire comprendre ce que le Seigneur est en train de dire pour que chaque personne décide de lui-même parce que je ne vais pas aller demain je serai absent ils seront là s'ils n'ont pas compris la parole je suis foutu on continue on était au verset verset 16 continue frère voici voici ce que le Ténèbre a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture un Omeil suivant le nom de vos personnes chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente les Israélites fit ici et ils en ramassèrent les uns plus les autres moins on mesurait ensuite avec l'Omeil celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas oui ça veut dire que le Seigneur pouvoir à nos besoins selon nos capacités voilà c'était équilibré si moi je peux manger trois soubières de riz et que Dieu me donne trois soubières et que toi tu as seulement la capacité de manger demi soubières le Seigneur déclare que nous avons eu la même chose parce que l'important c'est quoi c'est que chacun soit rassasié et donc il n'y a pas le fait de dire tu as eu plus que moi non nous avons eu la même chose c'est comme moi j'aime 100 000 et puis je paye 10 000 francs 10 000 et puis toi tu as 1 million tu payes 10 000 100 000 le Seigneur il n'y a pas quelqu'un qui a donné plus que son annuel vous avez à obéir au même niveau voilà c'est tout si une autre personne a 50 000 qui donne ses 5 000 francs et puis toi tu as 2 millions c'est normal que toi tu donnes 200 000 non ne crois pas que les 200 000 que toi tu as donné est beaucoup plus que les 5 000 francs que l'autre a donné vous avez observé la même obéissance parce que pour toi tu dois être 200 000 et pour lui tu dois être 5 000 selon ce qu'il a eu il n'y a pas du Seigneur alléluia voilà donc c'est comme ça ça se fait non ne regarde pas ces 200 000 pour te mettre en colère aïe on ne se met pas en colère le Seigneur t'a donné donne à l'éternel ce qui lui appartient dans ce qu'il t'a donné Amen la Bible déclare que nous devons payer toutes les dînes donc si quelqu'un te dit bonjour tiens 1000 francs enlève les 100 francs du Seigneur mais bien sûr est-ce que vous voulez beaucoup Dieu on attend seulement la fin du mois c'est ce qu'on prend la fin du mois le plus souvent c'est que donc on enlève la dîme c'est dans toutes les offrandes qui viennent devant de nous qui passent dans nos mains un parent un ami a dit on ne tourne pas à Dieu c'est un dîme c'est un péché on dit il faut payer dîmes l'offrande et la dîme c'est différent oui tu donnes les 100 francs de Dieu et puis maintenant tu peux donner au front 200 là ça fait 300 francs qui quitte de tes 1000 francs il te reste 700 l'offrande peut dépasser la dîme tu peux payer une dîme de 5000 à l'éternel et puis tu peux faire 10 000 francs autre chose au front au front peut dépasser la dîme comme la dîme aussi peut dépasser l'offrande ça dépend donc comprenez de cette manière au front non tu donnes 1000 francs pour la dîme et puis maintenant tu prends au front et puis tu déposes maintenant si tu penses que tu n'as pas au front tu t'assois c'est tout on t'a donné 500 tu donnes 50 francs à Dieu au moment tu es en train de dire 50 francs et petit et puis tu me prises et puis tu es en train de dépenser là Satan est en train d'être accusé parce que ça fait combien de 50 francs que tu as dépensé il n'est pas bien lui il attend seulement la désobéissance et puis il court c'est tout il attend seulement pour accuser c'est un bon papato pour t'envoyer dans l'obéissance alléluia oui le fait qu'en fait de la fin ça n'a rien à voir avec ce que nous-mêmes on nous donne non ça n'a rien à voir c'est qu'on voit toujours vous voler vous voler si monsieur Hassel attend son salaire à la fin du mois et puis il enlève la dîme de son salaire si au cours de la semaine pour quelque chose que son patron n'envoie à faire on lui donne de la jambine n'enlève pas aussi sa tine il a volé bande de voleurs c'est bon 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 oui c'est bon oui la question ma question de savoir si même par exemple dans les comment on appelle ça les pimes de transport oui tu peux t'a dit tu peux t'a dit tu peux t'a tu as tenter de voler oui tu donnes sa dîme oui tu donnes la dîme d'accord je vais te donner un témoignage attends je vais te rendre le témoignage écoute on dit tout ce qui te revient tu dois payer sa dîme je te donne un témoignage quand je n'avais pas encore commencé à servir le Seigneur c'est à dire je n'étais pas encore établi c'est une œuvre moi-même j'ai travaillé avec le prophète Krah n'est-ce pas voilà donc toute dîme qui vient vers moi je l'envoie à l'homme de Dieu toutes les dîmes que quelqu'un met dans ma main je l'envoie à l'homme de Dieu parce que je dis que ce n'est pas moi qui suis pasteur Amen et jusqu'à ce que le Seigneur a parlé de la consécration et toujours je ne touchais pas aux dîmes parce que je n'avais pas encore la conviction que je devais toucher à la dîme même quand ma petite soeur envoyait l'enveloppe des dîmes et puis offrande et d'ailleurs ce qu'elle me donnait et puis elle disait ça c'est dîme je prends en même temps je donnais à Krah même pour ma fille Gladys je dis Krah elle dit tous ceux qui me donnent la dîme je transporte en même temps chez pasteur Krah je lui donnais parce que je dis ce n'est pas moi qui dois bouffer la dîme et un jour le Seigneur a commencé à me parler il me dit que j'étais consacré tu peux maintenant prendre la dîme et c'est pas Dieu qui me parle je ne prends pas ça c'est le diable parce que moi je ne veux même pas que dans mon ministère l'argent devienne un problème pour moi donc j'ai lié l'esprit la fatiguée j'ai lié l'esprit et puis bon un jour le Seigneur vient et me dit il y a une enveloppe qui vient chez mon serviteur il faut lui dire que demain telle enveloppe vient et c'est telle somme qu'il y a dedans il faut lui dire qu'il a dit que l'argent là t'appartient lui n'a qu'à prendre seulement la dîme et puis il va te retourner le reste donc ça n'a pas été facile mais j'ai appelé l'homme de Dieu et je lui ai dit voici ce que le Seigneur m'a dit il dit il n'y a pas de problème effectivement le lendemain la personne est venue le trouver et lui a remis l'enveloppe il a ouvert ce que j'ai dit c'est ce qui était dedans donc il a enlevé la dîme et puis il dit ce que le Seigneur t'a dit il y a la voici c'est à partir de là que j'ai commencé à demander au Seigneur pourquoi je dois prendre la dîme des gens il dit tu ne sais pas quelle terre tu es oui il dit tu ne sais pas quelle terre tu es au fait c'est de la semence tu vois un peu et je continue de prier et une nuit maintenant le Seigneur me transporte dans un songe où dans un songe il y a un frère qui est venu il m'a envoyé une enveloppe il y avait une chose comme à la peinture une grosse homme quand même dedans et moi j'ai pris l'enveloppe je suis allé directement chez le pasteur selon moi celui qui a droit à ça et puis je suis allé j'ai tourné dans le songe j'ai tourné quand j'ai fini de lui donner il rentre dans sa maison il reçoit avec l'enveloppe et puis il me dit un servant de l'éternel vient le Seigneur dit que non que ce n'est pas pour moi que c'est pour toi donc j'ai repris l'argent je suis arrivé chez moi à la maison j'ai dit Seigneur c'est pour quoi il a dit c'est une dîme que la personne a demandé un prêt à la banque il dit la personne a demandé un prêt de 3 millions et ce qui est dans l'enveloppe doit être 300 000 mais la banque a coupé des tasses et c'est de ces 4 000 qui est dans l'enveloppe j'ai dit waouh donc j'ai déposé et puis je me suis réveillé quand je me suis réveillé ce jour là André-Madame connaît il était dehors tu étais là non voilà Ahmed était encore en ce temps on préparait concours public et puis je suis sortie j'ai apporté le songe parce que dans le son le Seigneur m'a donné deux révélations pour une autre soeur et puis concernant la dîme donc pour la soeur je suis allé lui parler c'était un samedi dimanche on se rend à l'église je suis assise à la chaire et puis on m'appelle on dit Madame Kassot il y a quelqu'un qui te demande dehors quand je suis sortie j'ai croisé le frère c'est au moment on me met à la maison c'est au moment on me met à la maison ok quand je suis sortie j'ai croisé le frère et puis je lui on s'est salué il dit bon que ça fait un mois j'ai gardé cette enveloppe là c'est une dîme mais ma terre je ne me sentais pas bien et ma terre le Seigneur m'a dit de me lever et puis d'aller trouver sa servante Azimaboué et de lui remettre ça c'est pour me confirmer que je dois prendre dîme le Seigneur fait ça et il faut lui remettre ça j'ai dit ok si c'est vraiment le Seigneur qui t'a envoyé c'est que l'argent est quitté à la banque c'est un prêt que tu as pris et le prêt est 3 millions et comme il y a eu des tasses qui ont été coupées donc c'est 200 et quelques milles qui est là il dit effectivement c'est un prêt de 3 millions et c'est 250 millions qui est ici professeur c'est un prêt c'est un prêt c'est un prêt c'est un prêt elle te dit là ce que tu dois faire Amen donc chaque fois qu'il donne mon témoin vous voyez j'ai toujours des témoins quand le Seigneur dit la chose j'annonce d'avance oui c'est comme le Seigneur m'avait dit demande à Mme Tano où le Seigneur m'a dit Mme Wigran Mme Wigran va accoucher le 19 oh yes il a dit 19 quel mois il m'a dit 19 juillet il a dit ok il m'a appelé pour dire elle dit la mal au vent il a dit le Seigneur m'a dit le 19 et puis j'ai vu elle a dit d'une fillette c'est ce que j'ai cousu donc le 19 elle va accoucher d'une fille elle va accoucher quand le 19 juillet d'une fille quand j'ai déçu que le Seigneur m'a dit c'est ce qu'il m'a dit parce que je ne me presse pas il précise si c'est l'éternel qui a dit donc voici ce qu'il a dit et voici ce qu'il a dit et voici ce qu'il a dit gloire à Jésus aimez le Seigneur de cette manière si vous l'aimez de cette manière quand les difficultés vont arriver ça ne va pas trop vous troubler même si un manque se trouve là dans le calme dans le silence oui et dans l'adoration tu vas traverser l'épreuve c'est pas parce que tu as connu Dieu que ça sera facile il faut que ça soit difficile pour qu'on sache que tu l'aimes c'est quand l'épreuve est difficile qu'on sait que tu aimes Dieu oui oui c'est pour je dirais pas en chérie mais pour en français ce qui doit et pour un chéri pas à deux fois ouais les docteurs ont dit pardon tu avais donné la révélation comme quoi tu vas voir un garçon qui avait une fille oui maintenant pendant l'évolution des choses le docteur dit il n'y a pas existence c'est l'enfant de l'enfant mais si venez de me faire que le tâche il a dit non le signe a dit il y a un enfant pour le premier c'est passé comme le seigneur le seigneur la deuxième fois encore ils disent non c'est un enfant que le fait qu'il y a un dit non il y a un enfant et pour finir voici encore les ans et puis j'ai précisé que c'est une fille la précision je dis non le seigneur m'a dit c'est une fille l'ami là-bas mais je vous ai pas envoyé à l'hôpital vous avez pas dit là-bas pour faire quoi non c'est la femme qui l'a mis à l'hôpital non j'étais obligé de dire attends le temps que je vais te dire va à l'hôpital c'est ce temps tu dois aller à l'hôpital et vraiment elle a tendu ce temps et je lui ai dit maintenant aujourd'hui tu peux aller à l'hôpital et puis elle est partie à l'hôpital il y a même qui ont dit qu'il n'y a pas enfant c'est eux qui ont dit qu'il y a ouvert enfant là-bas je voulais aller avec ma partie à l'hôpital qui dit à l'hôpital voici vous venez de la vente mais c'est pas important que ça que je fais ils ont fou même la clé c'est ça qu'on dit non il n'y avait pas enfant que ça que ce qu'il y a mais voilà on sent la clé là donc ça le seigneur tu vas échouer à certaines choses mais quand tu te confies en éternel il n'y a pas de problème amen mais oui mais le cas de ma petite soeur il y a une qui est là voilà une qui est là qu'est-ce que j'ai fait je vais dire le témoin devant elle aujourd'hui quand je suis grosselle de Maëva voilà le seigneur m'envoyait un son je ne vais pas tout raconter c'est dans ce scénario le seigneur m'a transportée dans une vision et quand je me suis réveillée il a dit seigneur ça veut dire quoi ça veut dire que ta petite soeur a peur non ça a changé le son je ne connais pas que tu portes tes prières vers la personne qu'il faut il veut te tromper sinon en réalité c'est ta petite soeur c'est l'autre là qui est enceinte et il n'y aura pas de la joie vraiment si elle perd ce bébé parce que l'auteur de la grossesse désire vraiment un enfant il dit ah donc je le reconnais c'est même pas bien encore vous voyez un peu et puis il dit d'accord seigneur si ce que tu m'as dit est vrai moi j'ai quelque chose à te demander si ce que tu m'as dit est vrai j'ai besoin de 25 000 mais je vais dire à ma petite soeur de me donner 25 000 si elle dit ça qu'elle m'envoie le double de ce que j'ai demandé si elle me donne le double je saurais que la vision est vraie donc tu te rappelles mesdames voilà elle se rappelle donc elle m'a trouvé à l'atelier de mon plein sud là j'avais l'atelier de Coutu là-bas à la cité elle m'a trouvé là-bas et puis je lui ai dit que j'ai eu un point au souhaité qui me plaît je veux faire ceci cela elle dit tiens sûr que ça peut aller j'ai dit oui mais la personne demande 25 000 francs donc je lui ai dit ça elle a dit d'accord elle n'a rien dit elle est partie le lendemain quand elle est venue elle m'a tendu deux enveloppes elle dit voici la dîme et puis voilà ce que tu m'as demandé parce que moi toutes les dîmes j'envoie chez Krak donc j'ai pris l'enveloppe et puis j'ai déposé elle est partie quand elle est partie j'ai pris ce qui me revenait j'ai ouvert je compte c'est 50 000 qui est dedans ok chaque joueur passe par là le troisième chouquin est venu elle lui a dit tu es enceinte c'est tout elle dit tu es enceinte c'est ça mais quand j'ai pris le Seigneur je veux verser si elle met le double c'est qu'elle est enceinte non la fille et puis elle met le double dedans quand elle est verser mille elle a dit c'est qu'elle est enceinte amen et c'est là toute la bataille a commencé donc je ne dis plus le reste c'est ça Jésus non le Seigneur veut que vous l'expérimentez de cette manière amen donc quand tu as eu toutes ces traversées avec le Seigneur c'est quoi qui va t'effrayer non rien de m'effrayer non quand le Seigneur me parle j'ai la conviction c'est tout quand il me parle net j'ai la conviction parce qu'il ne me ment pas c'est tranquille le jour que le Seigneur m'a donné un enseignement c'est une sorte d'autorité par rapport au livre des gens il dit tu n'as pas encore ordonné au soleil de se lever en ta faveur je me suis réveillé la nuit deux sept matins pour aller prier à partir de quatre heures j'ai proclamé j'ai dit au soleil que je vais dans tel endroit et puis je vais prendre de l'argent chez quelqu'un arrange-toi pour qu'il réponde au nom de Jésus on ne t'a pas envoyé dans un truc quand j'ai fini merci de l'avait 7h30 j'ai trouvé monsieur quoi le grand moulin tu le connais non voilà merci il y en a qui le connaissent ici monsieur quoi le grand moulin je lui ai dit que j'ai besoin de 180 000 il a tiré son tiroir et l'a porté et puis il a déposé dans ma main ah ouais j'ai abandonné au jour de me dévancer et d'aller accomplir ce que je veux le jour est parti fin mais attention va ici ta vie avec Dieu amen on ne s'élève pas comme ça et puis on dit que bon je proclame comme ça toi même tu es qui avec le Seigneur d'abord et puis tu commences à proclamer attention voilà donc tu vois quand tu aimes Dieu lui-même t'enseigne le Seigneur me donne l'enseignement il me donne la formation et puis à cause de lui je mets à l'épreuve en même temps la parole depuis ça s'accomplit aïe mais je n'ai pas passé mon temps à me réveiller à quatre heures pour proclamer que les jeunes ne peuvent me donner l'argent ah là ce n'est plus Dieu ah oui ça c'est de la facilité ça le Seigneur ne m'a pas qu'il ne l'ait pas travaillé il n'a pas dit qu'il ne pourra pas à mes besoins pourquoi est-ce que c'est crédit des gens seulement qui a me nourri non moi j'ai j'ai expérimenté Dieu et puis bon ça m'intient la foi au fait voilà ça m'a envoyé à connaître qui est mon Dieu et puis c'est terminé donc quand le Seigneur me dit telle chose j'ai l'assurance de ce que le Seigneur m'a dit le monsieur a compté l'argent et puis il m'a donné le jour quand on partait il me dit bon Dieu c'est un prêt il a demandé mais il a remoussé ce qu'on a fait de ma mère c'est ce qu'il a pris non le reste là il a dit quoi il a dit c'est bon on est parti ensemble voilà et je suis parti à mon mari alléluia que Jésus nous bénit est-ce que ça augmente un peu ta foi notre Dieu il règne et puis ce Dieu n'a pas changé Amen non il n'a pas changé que Jésus soit glorifié Amen témoignage témoignage oui allons-y je me rappelle quand je suis arrivé ici pour la première fois oui en 2000 fin 2016 oui fin 2016 voilà j'étais venu au stage ici deux mois de stage non j'ai dit bon moi je suis venu et tu as vu moi il est de la partie oui elle dit non je suis dit tu vas rester ici il dit sans que nous avions du ciel à moi ça ne m'arrange pas il y a que ça il ne m'a pas dit mais il est de mon coeur moi je ne peux pas rester dans dans du ciel ça c'était dit finalement on dit non vous qui êtes venu ici vous ne venez plus là je ne peux rester définitivement j'ai dit madame la madame c'est tout il aime encore tu as dit par la gratitude tu es allé à Miyagi mais tu as réveillé encore oui si la première fois elle a dit c'est arrivé c'est que deuxième fois ça m'a arrivé je suis parti même c'est pas content quoi la louée maison pour ça là mais tu as réveillé il dit mon frère il faut laisser ta femme ici parce que tu vas réveiller tu n'es pas convaincu tu as pris ta maison il est venu me blaguer non maman quand je vais tu as réveillé maison ici et puis là-bas aussi tu as réveillé va louer maison et ici tu vas réveillir après la femme là-même il reste plus mais il a dit même à chaque samedi il est ici il n'est pas venu faire plus t'un revenu derrière femme j'ai achaté un peu amen mais en fait l'année a terminé le voici qui s'est retourné à San Pedro c'est pas fini Dieu parle dis à ton frère Dieu parle et puis il n'a pas changé il n'a pas changé on lui dit il peut te nourrir il peut te nourrir sans garçon Dieu peut te nourrir et toi aussi sans femme Dieu peut te nourrir et sans parents Dieu peut te nourrir sans le soutien des autres Dieu peut te nourrir sans le soutien des tantes Dieu peut te nourrir le Seigneur même quand tu te confies toi à la famille et puis chaque fois tu allais demander l'argent là tu casses le zèle des yeux pour ta vie oui le Seigneur n'aime pas non seulement il ne faut pas te donner mais Dieu se fâche c'est comme c'est un blasphème quoi c'est comme tu exposes le Seigneur réfléchis de savoir comment tu dois traverser tes difficultés tes manques d'argent mais toujours appeler les parents là Dieu se décourage et puis il ne va plus pouvoir tes besoins non vous qui demandez trop aux parents demandez pardon Dieu oui ah merci tu sais ça oui madame Tano oui 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 c'est difficile oui C'était chaud en ce temps-là. C'était chaud. Moi, il n'y a pas l'argent. C'est tout. Je n'y a pas l'argent. C'est que moi, j'ai la fée, Jésus. Amen. Faut le guérir. C'est ça. Oui. oui 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 non mais ce n'est pas l'argent qu'est-ce que c'est comme si on veut regarder l'argent il va mourir à l'hôpital mais en tout cas par la grâce de Dieu ça va mieux c'est tout Amen et puis ça va Amen donc c'est tout mais qu'on ne se panique pas le plus souvent le Seigneur va perdre ces gens de prendre ses enfants parce que tu vois que c'est ton parent qui est malade tout le monde tous les frères sont là et puis c'est toi seul le chrétien serré là tu ne peux rien envoyer mon frère c'est pas un problème quelqu'un va venir leur parler de Jésus ok tu ne vas rien Amen dire à quelqu'un ça que ce n'est pas un problème Amen oui apprends à avoir confiance en Dieu oui apprends à avoir confiance en Dieu mais là là c'est pas facile parce que c'est pas toi qui vis la chose tu prie pour toi même c'est quelqu'un d'autre qui vit la chose et puis lui n'est pas en train de manifester la foi non c'est de demander maintenant à Dieu d'intervenir à cause de toi ta foi mais eux ils sont couchés là-bas ils ne vont pas comprendre que ta foi est en train d'intervenir mais c'est pas ça qui est le problème toi sois connecté à ce que tu es en train de faire avec Dieu et puis le Seigneur agira mais on n'a pas dit il faut être pein tu as des gens qui ont caché l'argent et puis tu as dit c'est la foi le Seigneur ne sera pas d'accord si l'argent est là c'est qu'il est venu pour faire le travail mais quand il a en donné il est guise quand il a en fait quoi j'ai dit parce qu'il n'a pas la paix il était accouché en l'autre dame toi c'est un pièce qui te prend en charge de messieurs Léa n'a pas payé ah mais c'est Jésus qui est Dieu il a donné c'est lui là on dit ça passe on n'a pas même un chat il a donné tout l'assurance qu'il a vendu ça peut pas passer parce qu'on n'a pas même un chat non vous n'avez pas même un il dit de payer en ordonnance si tu as la capacité tu payes c'est ton père tout le chat il n'a pas payé il a même marché s'il n'y a pas l'argent on prie le Seigneur il a accroche qu'il s'assoit trop donc il faut marcher un peu on a marché on a marché il est enfant mais c'est pas du jeu alléluia ok voilà Jésus le témoignage a fait sortir d'autres témoignages toutes ces choses pour faire comprendre que quoi notre Dieu est puissant le Dieu que tu as est puissant Jésus Christ de Nazareth est puissant Seigneur que ta puissance devienne dans nos vies au moment favorable aux non-puissants de Dieu qu'au temps au portail le Seigneur se souvienne de toi qu'au moment favorable que tu sois exaucé que le Seigneur est dans ses grâces et que de la même manière dont les israélites n'ont pas manqué de restauration dans le désert que tu ne manques de rien dans ta maison que tu sois malié ou pas que tu ne manques de rien que tu aies des parents ou pas que tu ne manques de rien que ta connexion avec l'éternel redouble encore au nom puissant de Jésus lorsque nous entendons ce genre de témoignages ça doit nous fortifier nous envoyer nous aussi à chercher une intimité profonde avec ce Dieu au fait on prêche pour ça pour ne pas que vous assistez seulement le prédicateur mais qu'en allant que vous saisissez la chose et que vous rencontrez aussi Jésus Gloire à Jésus si chaque chrétien arrivait à rencontrer son Dieu on aura moins de problèmes dans l'église et ce serait facile que chacun soit un canal d'évangélisation pour le Seigneur Jésus dans l'église mais quand nous avons nous-mêmes des difficultés à l'incerté on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre de venir à lui oui ? je crois qu'il est vraiment mon témoignage parce que quand moi j'ai laissé le papa de mes enfants il me disait est-ce qu'il pouvait m'occuper de mes enfants ? maintenant quand on s'est séparés j'ai commencé à miner depuis des débauches la soirée je tente chez lui-même si t'as trop de l'honneur il bat t'es fait des trucs maintenant tu viens mais c'est 1000 fois 2000 tu n'en mets de rien avec toute force qu'il a enlevé la nuit c'est 1000 fois des fois un saint t'as pas laissé dormir Dieu a accepté le Seigneur mais maintenant mon fils avait 5 ans le plus petit il avait 3 ans mais jusqu'au lieu le premier a 15 ans l'autre a 12 ans quand il a fait le Seigneur réellement j'ai eu un travail il n'est pas à ma maison il n'est pas à mon épaule c'est pas tout le plus grand il est en 4ème c'est 6ème c'est tout ça tu voulais compter sur celui qui donne 1000 francs donc maintenant il n'y a pas de gars il n'y a pas de gars il n'y a pas de parents mais Dieu le dit Amen c'est tout c'est tout si vous les payez ils ont trop de foutaise il va faire toute la nuit pour 1000 francs les prostitutes de nez se veut pas beaucoup la promesse n'aboutit pas à quelque chose ça n'aboutit pas c'est qu'il va payer moins c'est qu'il va payer moins c'est qu'il va payer moins et puis il finit de faire ça ok il a sa femme à quelque part c'est foutaise il a sa femme il a ses enfants et puis il vient te salue pour 1000 francs c'est quoi ça là ? c'est tout récemment mais les gars m'appellent s'arrêtez comme ça vous m'envoyez avec la photo en calisson il est venu il y a longtemps même il est venu 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 Ah, aujourd'hui, là, c'était béni témoignage, sois-moi. Donc, quand vous rendez témoignage, là, soyez fortifiés en même temps. Ok. Oui, monsieur collègue. Oui, j'ai un témoignage. Oui. 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 Écoutez le frein un peu. Oui. C'est un peu. C'est un peu. Bienvenue, ça n'allait pas. Donc, on va envoyer à l'infini. Donc, c'est la tournure. Mais quand le poids. Lorsqu'ils ont fait les analyses, ils disent que c'est la tension. C'est ça que je suis d'avance. 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 Donc, ce matin, je l'ai appelé. J'ai appelé ma petite sainte Jeff. Le vacredi, quand je l'ai appelé, elle m'a dit qu'ils sont venus à la mort. Donc, ce matin, je continue d'appeler avec madame. Ce matin, lorsque je l'ai appelé, elle m'a dit que c'est sympa. Elle se lève, elle marche, elle dit qu'il n'y a pas de pire. C'est un animal. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de pire. Amen. Surtout, le Seigneur est intervenu. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Ces choses-là, le Seigneur peut le faire pour nous. Amen. Donc, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à se lamenter. Il n'y a pas à murmurer, etc. Laissez la chair dans son hypocrisie. Ne vous conformez pas à ses désirs. Amen. Mais soyez connectés à Dieu. Et soyez obéissants. Soyez fidèles à Jésus. Ne volez pas Dieu payer vos diners. Ne voyez pas que l'argent est trop petit pour enlever diners dedans, que ça ne te suffit pas. Parce que le plus souvent, on regarde l'argent là. On fait les analyses, 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 jusqu'à on voit que ce qui est dans la main en main ne suffit. Même pas les préoccupations qui sont là. Et puis on va enlever encore diners dedans. Quand tu calcules une maison, tu calcules tel crédit, tu calcules l'eau, tu calcules le courant. Aïe, l'argent là-bas ne suffit pas. Je risque même d'aller prendre crédit même pour manger encore. Et puis je vais enlever diners dedans. Et puis tu regardes, tu dis bon, ce qui est suce, ça là je vais faire mes besoins d'abord. Et puis le salaire prochain, là je vais enlever diners de deux salaires. C'est fini, tu as commencé à échouer comme ça. Quand tu remets ce que tu dois donner à Dieu un plus tard, c'est fini, les difficultés ne s'arrêtent plus. Oui, hein. Tu perds le temps, c'est petit en bout, là. Je pense que tu arrives même d'aller déposer. Laissez-la ta main, petit. Mais ce que tu as mis dans ta main, quelqu'un ne voit pas. La Bible dit que la main gauche n'a pas besoin de savoir ce que la main droite est en train de faire. Ceux qui viennent déjà, ça me fatigue. Ça fatigue tout le monde, mais la tête. Il te dit quoi ? La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la main droite. C'est toi qui sais que c'est 500 seulement tu as eu. Donc tu as que 50 francs dans ta main. Tu viens, tu te poses. Moi, quand je travaille, je mets une note. Oui. Et puis, du moins, je mets une note. C'est tout ? Oui, c'est bon. Sans parler du tout comme aujourd'hui comme ça. Je peux venir, donner ma nuit, mais je ne peux pas. Non, non, qu'est-ce que je te dis, mais là ? À n'importe quel moment tu mets ta dîme ? Si dimanche, on vient en prier pour ceux qui ont payé la dîme, tu te mets debout. Même si tu n'es pas là, tu te mets debout, on prie pour toi. C'est petit. Non, non. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu que tu ne m'as rien donné. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle en plein de choses, comment Dieu va te confier de grandes choses ? Tu n'arrives pas à payer les petites dîmes. Ce n'est pas facile que tu payes les grosses dîmes. Parce que tu vas prendre l'habitude de ne pas payer. Donc quand ça va devenir gros, tu vas trouver aussi que c'est gros. Ah oui, oui ? D'accord ? Ok. Non, c'est qu'est-ce que tu planifies, arrange-toi pour ne pas voler Dieu. Sinon la Bible dit que vous me volez. Et vous dites en quoi qu'avons-nous volé ? Et puis dites en intime les offrandes, vous me volez. Et ça, c'est ce qui fait que vous êtes frappés par la malédiction. C'est ce qui fait que vous êtes frappés par la malédiction. Non, c'est ce qui fait que vous êtes frappés par la malédiction. C'est ce qui fait que vous êtes frappés par la malédiction. Il ne vole plus haut, il ne vole plus haut. Deux jours, c'est le même esprit de mort. Il y a un esprit de mort qui est là. Et vous m'envoyez une action. Tu as vu l'esprit de mort là ? Il t'envoie à voler la jambe. C'est un esprit de mort qui est là. Il t'envoie à voler. Quand la mort veut rentrer dans tes finances, il veut rentrer dans tes périmètes, t'empêcher de te marier, t'empêcher d'avancer, t'empêcher d'avoir quelque chose, il t'envoie à voler. Il t'envoie à voler. Donc quand tu voles, alors lui travaille dans le secret. Là, c'est un esprit de mort. Quand tu voles, lui là, il s'est caché quelque part pour venir. Ce n'est pas maintenant, il est là. Quand je vois dans les yeux, je sais. Ce n'est pas maintenant, il est là. Mais tu vas sortir aujourd'hui. Non, mais je vous laisse, laisse la main. Voilà. Le son de Jésus vous prouve. Quand on a délivré, on peut attraper une personne, il faut savoir attraper. Hein? Ça va dire, c'est du fort, t'entire. C'est du fort, t'entire. Si la retirer, va payer la tine. Ah! Ah! Ça va être obligé. Ah! Vous voyez, non? Ah, c'est un lui là encore. Ah! Ici, c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est ça. Non, puis le taffiné, il y a mis un peu d'eau dedans. Mais j'aime pas trop utiliser mon lui. Ah, ici, c'est l'autre. Je suis là pour la moitié. Non, pas. Non. Bon, là, tu vas l'allégation. Allez, vite. Il va échouer. Il va échouer, hein? Allez, tu prends la pote, tu sors vite. Sors par là. Allez, sois ici. Sois ici. Sois ici. Non, déjà ici. Non, puis sois déjà ici. Je trace le chemin de sortie. Dépêche-toi. Je trace le chemin de sortie. Dépêche-toi. La parole de Dieu déclare que le sang de Jésus a effacé son iniquité. Le sang de Jésus a effacé son iniquité. Le sang de Jésus a effacé ses péchés. La mort n'a plus sa place dans sa vie. La mort n'a plus sa place dans sa vie. La mort n'a plus sa place dans sa vie. Non puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je te rends gloire, Papa. Je te rends gloire, Seigneur. Parce que ton amour te dévient. Voilà. Non puissant de Jésus. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...